Bonsoir à tous, ce soir c'est une contre-programmation parfaite, puisqu'il y a évidemment le match européen entre les Italiens et les Anglais. Je ne vous cache pas que ce sera les Italiens qui vont gagner. Et dans le cadre de cette exposition, les apparences qui se déroulent jusqu'au 12 septembre à Perpignan, dans le centre d'art à 100 mètres du centre du monde que j'ai organisé, où je présente 50 peintres de la scène française vivante. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peintre vivant, un de plus, et bien vivant, qui s'appelle Simon Passieca, qui a l'originalité d'être un peintre allemand qui est venu vivre en France, ce qui n'est pas forcément très stratégique, on va en parler. Et voilà, la semaine dernière il y a des Jean Carac, la semaine d'avange Mireille Blanc, la semaine prochaine ça sera Eva Nielsen. Et voilà, on va continuer notre petit interview d'artistes, sachant que là l'œuvre de Simon est particulière par rapport à celle qu'on a vue précédemment, puisque Simon n'hésite pas à peindre presque des paysages mentaux ou des choses plus utopiques, donc moins réalistes. Et je te laisse parler, Simon, et te présenter, puis peut-être on va commencer avec la première image. Bon, oui, j'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé très jeune en fait, peindre mon père, il est peintre aussi, et du coup j'ai commencé dans l'atelier de mon père, et il utilisait ses petits rêves, ses pinceaux, j'avais le droit de le toucher, et voilà, et ça c'est la toile, la première toile qu'on voit, on le voit déjà ? Oui. Oui, ça c'est, c'était le tableau que j'avais fait vraiment exactement à la fin de mes études au Beaux-Arts de Braunschweig en Allemagne. C'était un peu, comme on dit, ma pièce pour les diplômes en fait, comme ça. Et... C'est un chodeur. Mais, ben je trouve que c'est pas mal quand même, moi je suis assez fier de celle-là. Et tous les éléments sont déjà là. Il y a la figure, un appui assez fort sur la composition, on va bien, ce que j'aime bien, dans la peinture aussi, il y a une référence, je trouve, par rapport à la peinture du primitif flamand, par exemple cette figure-là qui est dans l'ombre, ça pourrait être une figure de même ligne ou quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça. Et souvent, il y a aussi des références avec le tableau. Sur le mur, on va à la tempête de George Jones. Et le tableau, il s'appelle « Freud in Jupiter of Storage », ce qui veut dire « avant la tempête » ou « devant la tempête » plutôt. Et c'est que tous les éléments deviennent des acteurs. Ce n'est pas que des personnages, mais c'est aussi de la lumière, c'est des éléments architecturaux. Chaque élément est traité à part rapport au jeu qui se déroule dans le tableau. On peut dire ça comme ça. Là où tu me parais très… Pardon. Si tu veux continuer à parler ou je… Non. Alors, je suis désolé, la connexion n'est pas très bonne parce que Simon est dans le Jura. Voilà. Ça, c'est les peintres qui partent en vacances. Voilà. Et une des choses que j'ai trouvées, que je trouve particulièrement intéressantes dans son travail et qui est déjà présente dans ce tableau, c'est le goût des matières, le goût de comment la lumière circule dans l'espace, comment il y a des effets de reflets, d'ombre, le fait que les textures soient différentes en plein entre l'eau et les plastiques des meubles des années 70. Tu définirais comment ton goût pour ça ? Oui, c'est vraiment le jeu de lumière aussi. La lumière, elle est très cristalline dans ce tableau et la composition, elle est très, très, très élaborée et vraiment parfaitement géométrique. Je respecte beaucoup de règles que je m'impose à moi-même. Et ça, je fais toujours un peu plus molle aujourd'hui, avec plus de souplesse. À l'époque, j'avais une raideur vraiment terrible. Donc, par exemple, dans ce tableau, tous les angles, comment les lignes droites se touchent l'un à l'autre, selon le pentagramme. Donc, il y a l'angle 36 degrés, 72 degrés, 104 degrés. Tout est vraiment calculé. C'est terrible. Et ça m'a pris un temps fou en plus. Mais c'est le calcul d'avant. Il y a aussi un dessin de ce tableau qui se trouve en dessous. J'ai toujours la photo. On voit encore mieux ce calcul des angles. Et après, évidemment, la lumière entre dans l'angle parfait, dans la pièce, traverse les différentes substances qui colorent ensuite une partie de la pièce, la figure, le jaune, le rouge, qui fait un peu sang. Et évidemment, le sang rime bien avec l'aîné. Et il y a cette pointe dans la loupe. Donc, on voit le soleil. Vraiment, on voit une projection de soleil dans ce tableau. La loupe, elle est fixée sur cette marche. De manière qu'on a une petite représentation du soleil. On voit bien qu'il y a un ciel bleu avec des grands nuages qui apparaissent. Donc, dans le tableau, on est avant la tempête. Donc, une journée extrêmement chaude, d'été. Donc, j'aime bien les atmosphères aussi. J'essaie de trouver des éléments, comment dire, qui conduisent vers ça. En fait, j'essaie de trouver une certaine densité. En fait, ce que j'aime bien en regardant un tableau, d'autres tableaux aussi, d'autres peintres, c'est quand il y a une densité atmosphérique. Je crois que s'il y a un atout qui est vraiment propre à la peinture, c'est la représentation d'une atmosphère qui peut être complètement artificielle. Cette atmosphère-là, dans ce tableau, est inventée d'A à Z. Ça n'existe pas en réalité. Et pourtant, il y avait des films, par exemple, comme ça. Je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, des films de Michelangelo Antonio, ni par exemple, où c'était totalement artificiel. Et pourtant, après, on voit la réalité à travers ce filtre-là. Et voilà, c'est comme un filtre, en fait, qui est créé et qui fonctionne par la suite. Il y a cette fameuse anecdote d'Antonioni dans Déserteur Rosso qui a refait peindre la pelouse en vert, qui a fait peindre la pelouse en vert comme ça avant de tourner, justement, pour que l'herbe soit plus verte sur l'image. Et d'un coup, c'est tout un pan de pelouse qui l'a fait repeindre en vert. Le côté artificiel, oui. Mais alors, il y a quelque chose qui est… Là, ta peinture, elle est extrêmement savante. Et moi, ce que je me demandais, c'est où est-ce que tu avais appris ça, en fait ? C'est par ton père ou c'est par l'école ? Ou c'est comment tu t'es formé pour arriver à, justement, déjà pensé à des choses d'optique, là, comme la loupe qui est avec le soleil ou des choses comme ça ? D'où ça vient, quoi ? Ça vient toujours de quelque part. Bien sûr, mais bon, on a tous joué avec une loupe. Ma fille, qui est à présent aujourd'hui… Mais les côtés savants, je veux dire. On a fait plein de trucs avec. Donc, on a construit récemment une caméra en secours. C'est assez simple, mais du coup, c'est… Plus on regarde, même des trucs assez simples, plus ça crée de profondeur aussi. C'est la vue, tout simplement. C'est une projection, c'est une vue. Et de pousser qu'on a après toute la couche de lecture, moi, ça m'a plu et ça me plaît beaucoup. Mais bon, j'ai traversé l'école de la peinture, de regarder dans la peinture, tout simplement. Et tu avais des cours techniques à l'école ? Très peu. Très peu, parce que là, c'est… En Allemagne, donc moi, c'était à l'école de Moussa de Barthwa qui se trouve à l'est, l'Allemagne ou l'est. Donc, c'était l'école de Moussa la plus proche à la frontière avec l'Allemagne est. Et donc, il n'y avait aucun enseignement, par exemple, pour dessiner la préfigure, etc. Très, très peu. Et ça a été mal vu dans les années 90-10. Moi, j'ai fini mes études en 1995. C'était un peu comme presque dix ans après, en France, il y avait un réjet total de la peinture qui, tout de suite après, en fait, au moment où je finissais mes études, ça commençait à basculer, parce qu'il y avait tous ces parts qui venaient de l'Allemagne est, donc de l'école de Moussa de Leipzig, par exemple, mais aussi de Berlin et d'autres écoles de Moussa de l'Allemagne est, qui étaient, eux, très, très bien formés en toutes ces techniques, toutes ces questions de technique qui s'avaient très bien dessinées à préfigure, etc. et qui sont faits, comme on a, de la promotion de l'art figuratif. Et moi, j'étais un peu, j'étais un peu exotique à l'école où j'étais. Et cet exotisme, à France, a très bien marché pour moi. Donc, à la fin de mes études, j'ai gagné tout le prix, tout ça, c'était bien. Joué. Alors, on va regarder l'image suivante. Oui, c'est un tableau. Oui, c'est donc presque dix ans après. Voilà, donc ça, c'était une fois qui fait 1,80 m sur 3 m. qui s'appelle Matzorok. Et cette forme, le peintre de Renaissance, qui est Renéla Francesca, surtout a dessiné souvent. Et comment s'appelle l'autre ? J'ai un trou de nom. C'est une sorte d'anneau avec une surface géométrique qui est extrêmement difficile à dessiner en perspective centrale juste et qui s'appelle Matzorokio. Donc, un tas d'œils. C'était un peu l'idée que les choses envoient un rayon vers l'œil et qui entre dans l'œil et puis crée l'image. Et l'œil envoie aussi quelque chose vers l'objet pour créer l'image. Donc, cette réciprocité entre l'objet et l'œil, la perception, en fait, s'accumule un peu dans cet objet, déjà dans la peinture, la Renaissance. J'aimais bien ce thème et du coup, j'avais envie de faire un tableau qui fonctionne vraiment comme un œil où il y a une surface qui reçoit l'image et qui reçoit évidemment autre chose qui est dans la réalité, dans toute cette construction avec ce sac rempli d'eau au milieu qui fait un peu la lentille au milieu. Après, il y a les deux garçons qui sont deux gémeaux et une troisième figure derrière ce rideau rouge qui se réunissent dans l'ombre sur cette rideau et donc la surface de perception et qui devient presque aussi la surface du tableau. Ce qui m'intéresse presque dans tous mes tableaux, c'est comment ça marche, comment ça marche l'image. D'ailleurs, comme c'est une histoire de projection, une des choses que toi, tu fais que très peu d'artistes font aujourd'hui, c'est de presque peindre la composition et de peindre les surfaces et les matières avec des informations optiques, c'est-à-dire des détails de matière ou des choses comme ça, mais jamais, presque rarement d'après photo pure. C'est-à-dire que tu pars d'après des... On va voir ça après dans un prochain tableau, mais tu composes et tu trouves les matières presque en les inventant, en connaissant les formes et en les retrouvant par la peinture. Ben disons, en fait, la construction du tableau, je le fais vraiment par rapport à une idée. Donc, je me développe une idée qui souvent, qui part vraiment de quelque chose de verbal. Je note sur le mur de mon atelier. Les mur de mon atelier sont un énorme palimètre et je fais des petits groupes de mots souvent même qui s'effacent qui se rajoutent. C'est une sorte de truc que personne ne peut comprendre et même moi, je vis du mal, mais parfois, je reprends et du coup, c'est quand même dans mon environnement. C'est assez proche, je le vois souvent et ça se développe petit à petit et à un moment donné, il y a l'idée qui ressurgit et c'est... c'est quand même clair. Mes idées, c'est toujours un truc qui se passe pendant une seconde. Je pense une fois et là, le tableau est là et presque entier. Après, je cherche les détails qui peuvent récréer ce moment-là. En fait, il y a un petit moment de déclin comme ça, donc on n'a pas des déclins quand c'était où ça fait clic où l'idée m'apparaît et puis je cherche les éléments qui l'alimentent. Et par exemple, dans ce tableau-là, c'est le personnage, toute cette construction là au milieu, c'est complètement, c'est complètement artificiel. C'est un peu un dessin robot. C'est assez simple. comment j'ai réduit aussi les figures à quelque chose de plus simple. Par contre, le fond, avec ces rochers et tout, j'avais plein de photos que j'avais fait sur un chaussée, sur une île de chaussée en Bretagne où il y a des rochers avec plein de d'arriques là-dessus et je trouvais assez lunaire pour faire le fond de ce tableau-là et puis j'ai projeté avec un vrai diapo-projecteur d'un appareil argentique donc c'est un petit café comme ça comme projet et je me mis dans l'obscurité totale pour voir cette forme-là. Je trouve qu'il y a certaines formes de la nature qu'on ne peut pas inventer qui sont difficilement un bon tableau. Surtout quand il s'agit de feuillage des choses comme ça que j'adore dans les tableaux et j'aime beaucoup regarder ça aussi dans d'autres tableaux. On parlera de la peinture après Raphaël par exemple anglaise comme ça à la fin du XIXe siècle il y a ces peintres Éverette Meillet qui a fait ce fameux tableau avec Ophélia où il y a une précision dans le feuillage qui est juste formidable à l'écart c'est magnifique et j'aime bien quand il y a quand le détail tient sa promesse. Autre chose que tu arrives à faire qui je trouve brillant c'est le fait que oui tu travailles d'après des montages c'est très artificiel mais par contre tu arrives à garder une tonalité justement une atmosphère un air qui est le même partout dans le tableau et ça c'est des choix de couleurs parce que ça tu peux projeter des choses et les plaquer comme ça et ça ne marche pas et là toi tu arrives à vraiment homogénéiser tout ça dans un univers cohérent. Oui c'est pas évident parfois ça marche le premier coup je crois que c'est pas évident pour procéder là ça marche le premier coup et c'est vrai que je choisis parce que je fais un de mes bons tableaux et d'autres où il y a des grandes erreurs où tu dois reprendre de grandes parties pour ajuster les coloris pour changer d'échelle tout simplement parfois j'ai aimé des trucs de plantes j'ai aimé des arbres derrière et franchement c'est trop petit ou c'est trop grand tu vois j'hésite pas d'aller très très loin pour que cette atmosphère soit vraiment précise on va changer d'image et donc là c'est voilà ça c'est un tableau qu'il a de 2010 avec un jeune homme allongé qui se fait peindre le visage ça je te connaissais quand j'ai vu ce tableau là la première fois que tu l'as montré et là pareil il y a une atmosphère très douce très calme très sereine et tu commences aussi à avoir une forme d'utopie dans un monde un peu utopique comme ça presque de science-fiction un univers un peu de science-fixe non ? moi je trouve que le côté utopique si on peut dire mais ça a été déjà dans le premier tableau il y a quelque chose comme ça c'est plus réaliste il y a encore plus de réalisme dans le... ouais en fait il y a moi je pense aussi dans mes tableaux il y a un interdit que j'ai rarement dépassé c'est par exemple il n'y a pas de prise il n'y a aucune électricité il n'y a pas d'élément comme ça d'une civilisation en fonction il y a des éléments de civilisation mais qui sont jetés hors contexte mais qui sont apportés aussi hors contexte et ça c'est pour moi c'est l'élément utopique si tu veux donc au départ on sache développer et ça fait vraiment c'est pour moi des études où je me dis en fait ce qui est intéressant c'est imaginer le futur les artistes sont toujours imaginés le futur on a toujours eu l'idée qu'est-ce que c'est un image excitant quoi c'est une image d'une future possible ou désirée moi je trouve si j'ai envie de voir quelque chose d'excitant c'est d'abord une femme nue et puis quand c'est fait c'est assez vite fait je passe à autre chose en fait je passe à quelque chose d'autre qui m'excite et ce qui m'excite c'est comment on peut trouver quelque chose de beau de vivable dans notre serment décimal et ça va pas trop fort moi je pense que ces études qui sont basées sur la civilisation sur la technologie ou même sur la déformation d'images etc sur tout ce qui est une surexploitation de ce qui existe quoi comme par exemple un débat dans sa peinture il a toujours fait il met un peu de couleur en plus ça diffère un peu machin ou même déatrice je pense que c'est fini ça m'intéresse plus en fait je pense que il faut essayer vraiment d'imaginer avec des moyens simples comme les écrivains ne font pas pas aussi avec des moyens de l'écriture d'imaginer quelque chose qui est excitant avec ce qu'on a mais pas avec des grands moyens donc c'est très simple une forme de minimalisme et dans le tableau Matsopio ce qu'ils ont fait c'est une construction sur la plage avec quelques trucs ils ont trouvé et pourtant ça devient pas symbolique moi je n'aime pas le terme symbolisme c'est peut-être un symbole en déliminier c'est quelque chose qui est en train de se passer et donc pareil c'est là qui s'appelle vraiment mal mal ça veut dire peindre c'est comme si c'est l'invention de la peinture le garçon qui est assis sur l'autre a créé en tout cas je ne sais pas quelle est une raconte une sorte de tombe qui se teint elle-même donc il y a des sacs remplis avec trois couleurs primaires c'est ça qui sont un petit peu trouvés en dessous la couleur coule pendant que la couleur coule elle se mêle avec des gouttes qui coulent sur cette tente fabriquée avec une sorte de carton assage massoute je ne sais pas comment on rappelle cette matière-là avec laquelle on couvre normalement des pâtures une sorte d'igloo à la Mario Merck peut-être donc ça se peint et pendant que ça se peint l'autre garçon il peint son ancien compagnon qui est mort c'est une tombe il va les laisser là pour que le vase le mange peut-être en fait c'est une sorte de rit qui est incomplet qui pourrait être comme ça et moi je pense que ça peut être assez chouette d'ailleurs et voilà c'est un des trucs c'est qu'en fait tu inventes presque des visuels de rites créatifs qui pourraient exister qui seraient presque joyeux et simples mais c'est parce que tu as l'impression qu'on manque de rites aujourd'hui qu'il nous faudrait réinventer des jeux comme ça ou des jeux sérieux parce que là on parle de la vie et de la mort mais inventer des espèces de systèmes presque parce que là il y a quelque chose aussi de pas très religieux au final le monde suffit il y a la sphère qui la sphère renvoie alors excusez-nous petit problème technique on revient tout de suite voilà alors après que ça arrive on a eu un petit problème c'est la première fois mais on va on va s'habituer désolé pour ceux qui nous suivent en direct a priori ça va bien marcher maintenant et donc je vais reprendre la question oui un des trucs qui m'intéresse dans ta peinture et dans les peintures qui suivent après c'est que c'est comme si t'as inventé un rituel un rituel qui est même presque pas religieux dans la mesure où ça joue avec le monde des apparences il y a la boule qui reflète l'intégralité du monde il y a la beauté de l'aube ou du crépuscule il y a les textures et les matières et encore une fois qui sont très poussées par rapport aux premiers tableaux et donc j'ai l'impression que t'invente un rituel qui serait presque une solution quand je parlais d'utopie tout à l'heure c'était une manière de dire que c'est comme si tu ramenais quelque chose de l'ordre du ludique comme si on jouait pas assez avec le monde réel aujourd'hui oui c'est exactement ça en fait je pense aussi que en fait c'est des oeuvres d'art donc moi je pense que faire ce truc là dans un espace artistique disons dans un musée il y a quelque chose de ridicule moi je trouve si je pense qu'à l'époque par exemple c'est type Marie-Homère qui s'est amus de Milo ça fait des sens toujours le faire presque 40 ans après ça fait plus de sens j'ai l'impression qu'on a besoin d'un espace bien dédié à l'art par exemple un tableau à l'intérieur du tableau on peut pousser ces idées utopiques qui étaient à un moment donné dans dans l'exercice de l'art dans dans l'installation par exemple dans dans tous ces dépassements de formes dans l'art avec de soi qui s'est déroulé principalement quand même non mais en fait tout autour du 20ème siècle mais mais d'une manière très dense entre les années 50 et les années 70 peut-être sont aboutis quelque part et puis j'ai envie de réintégrer ces genres de démarches dans le dans le tableau donc mes acteurs font de l'art et ils font des trucs que j'aimerais bien faire et j'aimerais bien faire exactement à ces endroits-là donc quelque part n'est pas et ça a quelque chose de rituel je crois ça a quelque chose de de comment faire son Dieu et tout en gardant une éthique tout en gardant aussi quelque chose qui donne un sens quoi voilà c'est c'est exactement ça on va passer à l'image suivante qui est alors là j'ai eu la chance de passer dans ton atelier quand tu étais en train de la peindre et ça m'a beaucoup marqué parce que notamment par exemple pour la figure comme ça intérieure dorée je te voyais avec des photos de c'était des photos presque de casserole de cuivre je crois tu cherchais comme ça des matières des textures en regardant des photos de matière comme ça et je trouvais ça très spectaculaire d'avoir une documentation très simple pour arriver à ce résultat là quoi ça par contre était une toile où je vais complètement planter au départ donc l'idée c'était de faire complètement bloc à la vue ça c'était l'idée de départ en fait j'avais fait juste avant j'avais fait un tableau où on va un grand verre ça s'appelle grand verre d'ailleurs où on va tout le tableau on va à travers une vitre avec une matière qui fait que ça soit transformé un peu des irrisations exactement et en fait l'effet j'aimais bien que en fait le format du tableau c'est déjà un cadre et dans le tableau il y a le cadre qui fait qu'on ne voit que la vitre en fait on ne voit tout ce qui est derrière la vitre aussi comme si c'était la vitre et donc dans ce tableau je voulais pousser cette idée encore plus loin en payant une énorme surface plate une marbre ou granite polie qui reflète et qui a cette figure humaine entre eux donc pour capter presque leur regard dans une forme creuse qui fait un moulage au regard donc ça c'était l'idée et au début la pierre était vraiment frontale au spectateur et l'atmosphère était complètement différente c'était l'atmosphère tonale avec des feuilles rouges avec une lumière très très chaude et c'était impossible en fait ce qu'ils ne savaient pas c'est que de regarder le moulage dans le corps ou le visage surtout et un comment dire c'est une illusion optique en fait on est incapable nous humains on est incapable de voir nous-mêmes en vide on ne peut pas nous accepter en vide on nous voit toujours en plein donc si tu te trouves en face du moulage de ton village tu le vois en plein il y a une expérience à faire d'ailleurs qui est vraiment assez géniale il faut de la neige il faut que ça soit pas trop chaud pas trop froid donc la neige doit être pas collant mais un peu collant et puis tu forces ton visage dans la neige et que ça fait un moulage parfait de ton de ton portrait et il n'y a pas de petit floquant quand même qui se détache il faut que ça fait vraiment un moulage de ton visage et qu'il s'assemble de la neige du blanc qu'on est en face des trucs c'est assez choquant et bon là j'avais affaire avec ça au début je ne savais même pas que ça soit comme ça et je n'arrivais pas à le faire en creux après j'ai tourné un petit peu le rocher après j'ai eu cette idée avec il y a une sorte de tige en glace qui se forme en stalagmite en mât et qui fait que cette femme a un énorme pénis en érection donc en plus c'est du coup ça devient un hermaphrodite sans forcer en fait c'est un corps de femme mais avec cette tige qui a la forme négative aussi tout simplement parce que c'est la forme négative la tige pousse à l'intérieur de cette corde femme ça devient hermaphrodite sans et je me suis demandé pourquoi le corbeau et le renard pardon oui en fait c'était une idée très puriste en fait c'était une idée un peu un peu comment dire oui je voulais pousser le truc trop loin je voulais faire un tableau qui se bloque au regard en fait c'était une mauvaise idée et j'avais écarté trop la narration et du coup j'ai réintroduit la narration la plus simple parce que ma fille à l'époque apprenait le renard et les corbeaux à l'école et je trouve un poème tellement beau et tellement quotidien presque en France c'est génial elle me récitait ça à côté quand j'ai peigné c'est super et la forme du rocher prend même la tête disons de la fontaine il y a quelques flocons de neige qui tentent devant ce rocher et si on fait des lignes entre ces flocons de neige on a le visage de la fontaine ah oui ok c'est une image construite on ne peut pas dire le contraire et on va passer à la dernière image qui est le tableau qui est exposé en ce moment justement à Perpignan au centre par les apparences donc qui date de 2020 qui est donc un grand tunnel alors peut-être on ne voit pas bien sur les ordinateurs mais il y a un petit bonhomme au fond du tunnel et là je dois dire que moi c'était un miracle de branchage ce qu'il y a en haut là c'est magnifique on ne dirait pas que c'est fait d'après photo alors je ne crois pas que toi tu l'es peint d'après photo là pour le coup c'est vraiment peint comme ça on a l'impression que tu as senti le côté germinatif de la plante et hop tu as trouvé la solution la formule et tu y vas complètement et c'est très très spectaculaire c'est un vrai feu d'artifice oui voilà donc marre d'utiliser le projecteur et et aussi je voulais vraiment que ça soit une expérience dans la peinture ce tableau il fait 3 mètres de l'angle et le tunnel il passe en dessous d'une d'une rance épaisse intraversable c'est presque comme dans le compte-effet c'est vraiment c'est 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 la belle au bois dormant c'est vraiment un truc que tu ne peux pas traverser c'est pas possible et pour le faire je voulais que ça soit vraiment une expérience comme ça aussi donc pour le peindre j'utilisais des tout petits pinceaux et je me mettais dans le mode de rance comme ça pour arriver à créer cette sensation qui marchait bien pour moi c'est très agréable à faire aucune détour dans ce tableau donc c'est vraiment de A à Z mais j'avais fait un petit tableau avec le même sujet j'avais fait un petit qui fait 40 par 60 je crois un peu comme ça non 30 par 60 c'est une grosse réussite et là on va passer à la deuxième partie de notre émission qui sont donc des je t'ai demandé des choix voilà donc le premier choix c'est le tableau qui te plaît beaucoup et donc c'est un tableau de Pontormeau alors juste je résume vite fait c'est une déposition donc la déposition c'est quoi c'est le moment où Jésus est mort et tout le monde se monte sur la croix pour le décrocher avant de le mettre au tombeau évidemment l'enjeu c'est que plus il a l'air mort plus le miracle trois jours après de sa revenu sera puissant et là ce qui est particulier avec ce tableau c'est qu'il n'y a pas de croix il n'y a pas de on montre presque rien à part des corps voilà oui c'est un tableau que j'ai vu assez jeune aussi avec mon père en Italie qui se trouve dans une petite église Santa Fe qui était à côté du fleuve un peu caché d'ailleurs à l'époque il fallait mettre 200 lira pour avoir trois minutes de lumière je trouve ça génial franchement j'ai eu un grand déclic la légèreté la couleur il y a une présence de couleurs je trouve comment il traite le corps à la fois ça semble très juste mais en même temps c'est du maniérisme mais c'est pas du maniérisme ennuyeux oui il y a une légèreté magnifique il y a tout dedans tout ce qu'il peut avoir dans la peinture qui peut être génial dans la peinture il y a tout dedans super j'adore ce tableau et puis il y a un côté artificiel encore de lumière qui peut t'intéresser ah oui je n'ai jamais fait de trucs comme ça mais c'est chaque fois souvent j'ai ça à l'atelier ouverte j'ai un petit livre que j'ai depuis cette époque là d'ailleurs très très vieux livre avec ma introduction et je le régale souvent c'est vraiment un tableau que je régale énormément c'est un des tableaux que je régale le plus j'avais plusieurs choix pour couvrir ma toile préférée c'est peut-être la toile sur laquelle on peut plus parler il n'y a pas grand chose à dire pour moi c'est juste un chef d'oeuvre je voulais juste rajouter une chose c'était un truc tout bête auquel on ne pense pas c'est qu'on pense souvent que dans les grottes de Lascaux ou les grottes comme ça de la grotte Chauvet évidemment que c'est éclairé avec un foyer lumineux et on pense rarement que dans les églises comme ça et bien en fait c'était éclairé à la bougie et donc ça tremblait la lumière tremblait aussi faisait trembler le tableau parce qu'on avait la bougie en dessous des tableaux et donc évidemment ça marche très fort avec Caravage évidemment imagine bien mais ça marche aussi avec des tableaux comme ça qui sont des tableaux gigantesques qui devaient trembler comme ça avec une lumière vibrante qui n'était pas la continuité de la lumière électrique c'est vrai mais c'est peut-être le panneau je crois que c'est le panneau c'est sur moi il est fait pour cette église il n'a jamais bougé de l'emploi oui c'est vrai il est lumineux en fait la journée on voit quand même donc même si on ne met pas le deux on ira on le voit on le voit ok c'est assez génial aussi sur ce tableau de Caravage et complètement inspiré d'ailleurs les sources de lumière sont souvent en bas et on a souvent ce truc où on peut tout à fait imaginer que ça soit éclairé à la bougie et le mouvement de la lumière réelle sur le tableau avec lumière artificielle et complètement sans transition ou avec une transition fluide comme ça est-ce que c'est le cas pour cela je ne sais pas il y a quelque chose de très moi je pense aussi c'est tout à fait dans la tradition de frangie j'avoue que je ne suis jamais allé à Florence ouais t'en mets ton travail bah oui mais j'ai un trou j'ai un trou et on va passer à un autre visuel qui est l'artiste qui t'intéresse le moins alors c'est Adrien Reinhardt c'est un artiste américain alors ça se voit peut-être un petit peu si vous vous rapprochez de l'écran mais en fait ce n'est pas un monochrome noir parce qu'il y a plusieurs carrés avec des nuances de noir différentes mais voilà bon en fait moi j'aime assez bien aussi j'ai beaucoup cherché je ne sais pas pourquoi je ne savais pas quoi prendre je pense que l'artiste qui ne m'intéresse pas je ne le connais pas tout simplement c'est tout simplement ça alors un artiste que je connais qui ne m'intéresse pas c'est plus difficile parce que finalement on peut toujours trouver quelque chose d'intéressant et évidemment c'est extrêmement intéressant mais d'ailleurs c'est assez beau j'ai choisi parce que je trouve que c'est quelqu'un qui allait assez loin pour formuler disons la connerie de l'art contemporain qui exclut tout en fait il m'exclut ce type-là ne veut pas que j'existe et il a dit il a écrit une sorte de manifeste qui était beaucoup repris et qui est toujours aujourd'hui révendiqué comme quelque chose de très contemporain d'ailleurs c'est le paradigme disons de l'art contemporain mais qui date aujourd'hui ça fait 60 ans il a écrit en 60 61 justement donc ça fait 60 ans un truc oui il faut pousser le combat entre les artistes c'est ce qu'il y a l'essentiel il faut se dépasser à l'autre on ne peut pas faire de reproduction de la réalité on ne peut même pas s'en occuper il ne faut pas exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi de soi etc en fait tout ça il a fait aussi il a écrit aussi et ça a été suivi beaucoup à l'époque et j'ai malheureusement toujours suivi par certains et je trouve ça dommage on pourrait résumer ça en se demandant pourquoi il faut suivre un artiste qui dit il ne faut pas au contraire ça serait plus joyeux mais après c'est un artiste un peu étrange parce qu'il a fait plein de caricatures très très fines je ne sais pas si tu connais cette petite BD qu'il faisait dans les journaux il faisait caricatures sur l'art et tout ça qui sont très drôles à approfondir alors maintenant on va passer à une chance je t'avais demandé une œuvre qui t'inspirait pour ton travail et tu m'as donné un morceau de Schubert qui s'appelle dit crée eux alors ça veut dire la corneille voilà ça fait partie des leaders il est 24 leaders qu'il a écrit à la fin de sa vie il est mort un an après et là c'est donc juste on va l'écouter ça dure deux minutes c'est libre de droit parce que j'ai choisi un morceau de libre de droit voilà pour lui donner une bonne version j'ai donné une autre version et donc là c'est l'idée c'est juste un personnage qui sort de la ville il est dans la neige il est en froid comme ça et il y a une corneille qui le suit et il se demande si cette corneille est là pour le manger une fois qu'il sera mort ou pas c'est à peu près ça oui c'est à peu près ça on va l'écouter tu le chantes ? ah ben j'aurais dû te demander de le chanter bon je ne savais pas ça bon on va l'écouter ça c'est dure deux minutes une crème er war mit mir aus der Stadt gezogen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501